Cette vidéo concerne Shenzhen. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Gauche portrait de Shenzhen. Il implique dans les affaires de l'État et tente de redresser la situation catastrophique laissée par ses prédécesseurs. Il fait exécuter le unique Poizong Xi'an et la nourrice Madame que les mauvais génies de Xi'an-Qi. Il rappelle les fonctionnaires intègres tels que Xi'an-Qi, et nomme amiral en chef de la marine impériale Zhang Xi'an, le père de Koxinga. Cependant son caractère suspicieux l'amène à commettre des erreurs fatales telles que l'exécution en 1630 du général Xi'an-Qi en pourtant victorieux dans la lutte contre les incursions des Manchus. Les attaques des Manchus et les soulèvements populaires enchaînent ces derniers trouvant un chef en la personne de l'ancien berger Lisi Shang. Celui-ci entre dans Pékin en date avril 1644. Sa fin le date 25 avril 1644 à 5 heures du matin. L'empereur se dirige avec le nuque Poizong Xi'an sur la parque Jiang Xi'an colline de Chardon. Là il entre dans le magasin impérial des chapeaux et des ceintures et écrit la note suivante dans le dos de son manteau à la suite de quoi il se pend avec son nuque. La fengue dynastie Lisi Shang se proclame empereur avant d'être renversé et tué en 1645 par les Manchus qui fondent la dernière dynastie impériale de Chine. Les dynasties Qing, Qing, voire aussi articles connexes dynastie Ming, histoire de la dynastie Ming, lien externe, autorité, catégorie empereur de la dynastie Ming, Shenzhen, catégorie naissance en février 1611, catégorie naissance à Pékin, catégorie 2, en avril 1644, catégorie suicide par pendaison, catégorie suicide en Chine, catégorie 233 ans.